Je vais faire la démonstration oralement, c'est de la logique pure et normalement si vous suivez vous allez comprendre, mais il faut me suivre. Quand une banque, notamment une banque systémique, achète des obligations, elle les met dans son bilan, à l'actif de son bilan, comme quelque chose, c'est pas un passif, c'est pas une dette, c'est au contraire un titre, une créance qu'elle a dans son bilan, et elle est bien contente d'avoir cette créance dans son bilan, c'est un actif, mais elle est enregistrée à ce qu'on appelle la valeur de marché. Si un jour une banque systémique achète une obligation à 100 euros, ce jour-là elle va inscrire dans son bilan 100 euros, c'est ce qu'elle a payé. Les obligations comme les actions font l'objet d'échanges en permanence une fois que ces titres ont été émis. On le sait pour les actions, il y a un marché tous les jours qu'on appelle le marché secondaire, qui est le marché de l'occasion, si vous avez des actions, vous pouvez les revendre quand vous voulez sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Et puis le marché primaire, c'est le jour où l'entreprise qui a émis des actions émet ses actions, alors elle émet peut-être à 100 euros l'action, mais le lendemain elle vaut peut-être 110 ou 90, parce qu'il y a une offre et demande sur le titre qui fait varier le cours de l'action. Donc il y a un marché primaire, qui est le marché du premier jour en quelque sorte, le marché du neuf, et puis il y a un marché secondaire qui est le cours auquel le titre évolue en fonction, dans la journée, de l'offre et la demande de ce titre. Or il faut savoir que pour les obligations, c'est comme les actions, il y a une offre et une demande, et donc il y a un marché secondaire. C'est-à-dire que l'État français, quand il émet une obligation à 100 euros pour financer ses déficits, le lundi par exemple, donc il va émettre pour 5 milliards des obligations qui ont une valeur nominale de 100 euros, dès le lendemain, le mardi, il y a une offre et une demande déjà pour ce titre qui a été mis la veille. Par exemple, le lendemain, peut-être cette obligation va vouloir 102 ou elle va vouloir 97, parce qu'il y a un marché secondaire, déjà des titres émis. Donc je prends BNP Paribas qui va acheter des titres d'État français, qui est une banque systémique, BNP Paribas, ça a été émis lundi dernier, mettons, à 100 euros, aujourd'hui, mercredi, ça vaut peut-être 120 euros. Bon, BNP Paribas achète aujourd'hui le titre d'État français a émis lundi dernier, il va inscrire dans son bilan, non pas la valeur de 100 qui était celle de lundi, mais il va émettre la valeur de 120 d'aujourd'hui. Pourquoi ça vaut 120 ? Il y a une forte demande qui s'est exprimée par exemple aujourd'hui sur le titre français, qui fait qu'à l'émission c'était 100 et aujourd'hui c'est 120 parce qu'il y a beaucoup de demandes de ce titre français. Vous comprenez le mécanisme de l'offre et la demande ? S'il concours va augmenter, qu'il s'agisse des actions ou des obligations. Et du reste, si on prend la situation de l'État grec en 2012, quand l'État grec était en déconfiture, qu'il ne pouvait plus aller sur les marchés financiers, c'est parce que finalement personne ne voulait acheter de titre grec, même d'occasion. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre que globalement, et c'est là où je vais traumatiser tout le monde, et je ne donne pas encore l'explication, c'est que sur le marché secondaire, le marché de l'occasion dont je viens de parler, des titres obligataires, vous voyez j'emploie des termes précis maintenant, sur le marché secondaire des titres obligataires, eh bien le taux d'intérêt qui se forme varie en sens inverse de la valeur des titres. C'est-à-dire que si les titres augmentent, comme par exemple 100 à 120, si vraiment tout le marché va dans ce sens-là, eh bien le taux d'intérêt va avoir tendance à baisser. Inversement, s'il y a une défiance sur le titre grec, si le titre grec a été mis à 100, et puis si aujourd'hui il vaut 50, eh bien mécaniquement, mécaniquement, le taux d'intérêt sur les titres grecs augmente. Alors maintenant, il faut que j'explique pourquoi c'est mécanique. Mais déjà, retenez cette grande formule, et si vous ne contreprenez pas la démonstration que je vais faire, ce n'est pas grave, il faut retenir l'idée que dans les actifs des bilans des grandes banques systémiques, par exemple, mais aussi chez les investisseurs institutionnels, quand vous avez de la dette, cette dette est inscrite à la valeur de marché du jour, en permanence donc ça varie, et cette variation est en sens inverse de l'évolution des taux d'intérêt. Hop, hop, et c'est mécanique. Quand je fais cette démonstration, je prends l'exemple de l'État allemand, avec des chiffres un peu farfelus, mais aisés pour la démonstration. Imaginons que l'État allemand, le lundi, émette des obligations pour financer ces déficits qui aujourd'hui sont très importants. Alors, prenons l'État allemand, il y a trois mois, en pleine crise sanitaire, il va émettre des obligations à 100 euros marché primaire, marché du neuf. Et on va dire qu'il émet ces obligations, je prends des chiffres farfelus, c'est pour la démonstration, à 3%. C'est-à-dire que, si c'est une obligation qui a une durée de vie de 10 ans, chaque année, l'État allemand va verser 3 euros à ceux qui ont acheté des titres allemands qui valent 100 euros. Donc il y a des investisseurs qui ont apporté 100 euros à l'État allemand, l'État allemand au bout de 10 ans s'engage à rembourser ces 100 euros, mais entre-temps, pendant 10 ans, il va payer 3 euros à ceux qui ont apporté ces 100 euros. D'accord. Bon. Mettons que ces 100 euros sur le marché primaire, donc, ont été émis il y a trois mois. Et on prend maintenant la situation d'aujourd'hui et on regarde combien vaut ces 100 euros sur le marché obligataire secondaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a varié. Il se trouve que les Allemands, c'est quand même encore toujours les Allemands. Tout le monde veut du titre allemand. Bon. Le cours de l'obligation aujourd'hui, c'est un exemple, c'est fictif, vaut par exemple 150 euros. 150 euros, une forte demande. Mais ceux qui ont acheté aujourd'hui ces titres de 150 euros, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des investisseurs qui vont acheter ces titres à 150 euros, alors qu'au départ, ils valaient 100 euros. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont toucher de la part de l'État allemand pendant les 10 ans qui viennent chaque année ? Ils vont toucher le coupon correspond au taux d'intérêt initial, c'est-à-dire les 3 euros, puisque j'ai dit qu'à l'émission, le taux d'intérêt était de 3%. Donc, ceux qui ont acheté une obligation à 150 euros ne vont recevoir que 3 euros pendant 10 ans chaque année. Or, 3 euros sur 150, ça représente le rendement financier qu'ils vont toucher. Ils ne vont pas toucher 3 sur 100, c'est-à-dire 3%, mais ils vont toucher 3 sur 150. Ça fait 2%. Ça fait 2%. Donc, vous voyez que l'obligation allemande sur le marché secondaire vaut 150, et le taux d'intérêt, il est passé de 3% à 2%. Et alors, je peux faire le raisonnement inverse pour l'économie grecque, c'est toujours l'exemple que je prends parce qu'elle est trop facile, bien sûr. Imaginez qu'en 2012, au premier jour de l'année, l'État grec, parce qu'il avait encore la capacité d'aller sur les marchés financiers pour financer ces déficits, ait émis une obligation de 100 euros à 3%, et que 6 mois après, la situation devient catastrophique. Personne ne veut acheter sur le marché secondaire les titres grecs. On observe par exemple que le titre qui valait 100 euros au départ vaut simplement, mettons, 10 euros, parce qu'il y en a qui en achètent. Mais le rendement, c'est combien pour celui qui achète l'obligation de 10 euros ? C'est 3 sur 10. 3 sur 10, c'est 30%. Un rendement extraordinaire, qui mesure du reste, au passage je le dis, le risque pris. Parce qu'est-ce qu'on va être remboursé réellement de l'obligation qu'on a acheté ? Ça, on ne sait pas. Alors maintenant, je boucle et c'est là où il faut comprendre. Donc l'Allemagne, on l'a vu aujourd'hui, avec l'exemple que j'ai pris, est dans une situation où l'État allemand observe sur le marché secondaire obligataire un taux de rendement de 2%. On est passé de 3 à 2% parce que la valeur des obligations a augmenté. Rendement de 3 sur 150. 150, je rappelle, la valeur de marché du titre obligataire qu'on observe sur le marché secondaire obligataire. bon. Alors l'État allemand, il va évidemment émettre de nouvelles obligations aujourd'hui. Et qu'il va mettre à 100 euros, toujours 100 euros, mais quel taux d'intérêt ? Il observe un rendement financier 3 sur 150, c'est-à-dire 2%. Est-ce qu'il va émettre des obligations à 3% ? Il serait bien ridicule de le faire, puisque ce qui ressort du marché obligataire, c'est un rendement de 2%. Donc est-ce qu'il va émettre à moins ? Est-ce qu'il va émettre mettons à 1% ? C'est assez ridicule à 1% parce qu'il ne tourne pas d'acheteurs, puisque les rendements sur le marché obligataire sont de 2%. On observe aujourd'hui un rendement de 2%. Donc il va émettre de nouvelles obligations à 2%, puisqu'on observe aujourd'hui que le taux d'intérêt est de 2%. Donc rappelez-vous le principe, quand sur le marché secondaire obligataire, la valeur des titres augmente, la valeur de marché des titres augmente, le taux d'intérêt baisse. Et vous voyez bien qu'il s'agit du taux d'intérêt parce que c'est le taux d'intérêt que l'État allemand va proposer sur le marché primaire. Et donc ce qui est fondamental pour les taux d'intérêt, c'est ce qui se passe sur les marchés secondaires. Parce que les États observent ce qui se passe sur les marchés secondaires. Voilà, alors vous comprenez bien que dans la situation grecque, c'est catastrophique parce qu'on était donc dans une situation où 6 mois après 2012, 1er janvier 2012, on avait des rendements qui apparaissaient de 30% pour ceux qui achetaient. Mais pour l'État grec qui veut émettre de nouvelles obligations, il va être obligé d'émettre des titres de 30%, avec un taux d'intérêt de 30%, ce qui est absolument insoutenable pour les finances publiques, 30% d'intérêt. Donc, à ce moment-là, alors du reste, on dit, je le répète à chaque fois, que lorsque les taux d'intérêt dépassent 7% sur le marché secondaire, le rendement observé sur le marché secondaire, 7%, un État ne peut plus se financer sur les marchés. Il ne peut plus parce que, d'abord c'est trop cher pour lui, puis sa crédibilité évidemment est en baisse vertigineuse. Et donc il est obligé à ce moment-là de faire appel à d'autres ressources que celles que peut lui procurer le marché financier, il est obligé de faire appel au FMI ou à la solidarité, par exemple pour la Grèce européenne, c'est-à-dire la Commission européenne, et à l'époque c'était la Troïka. Mais le marché financier lui était fermé. Il a retrouvé depuis l'accès au marché financier, les taux d'intérêt sont encore un peu élevés pour la Grèce, mais ils sont de l'ordre de 2% aujourd'hui. Voilà, alors j'ai fait ma démonstration la plus difficile de la soirée. Alors peut-être que certains sont complètement engourdis et sont perdus, peut-être que d'autres veulent me poser des questions, c'est le moment de le faire sur cette démonstration avant d'aller plus loin. Merci. 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 Merci.